Salut à tous, ravie de vous retrouver avec une artiste très sympathique pour une chanson qui ne l'est pas moins. Elle va tout nous dire sur son morceau Si je veux. Bonjour Kim Thiriot. Bonjour. Merci. Merci de me recevoir, je suis contente. Avec grand plaisir. Alors Si je veux, c'est une chanson que vous avez écrite et composée vous-même ? Oui, c'est ça. Alors moi j'écris et je compose pratiquement toutes mes chansons, enfin en tout cas toutes celles qui sont sorties et celles qui vont sortir bientôt aussi. Et celle-là, je l'ai écrite à Darla au Maroc, dans un spot pour faire du kitesurf. Donc elle a une belle histoire. Ah oui, d'accord. Et musicalement, on est un peu dans un registre French Pop, il y a des clins d'œil aux années 80 ? Oui, c'est vrai. Alors là, je travaille avec Thierry F. pour le son et voilà, j'adore ce qu'il a fait. Moi, je compose à la base à guitare-voix, donc c'est assez différent et je suis toujours très heureuse quand ça bouge et qu'on comprend, voilà, qu'on crée ensemble l'univers musical. Et là, c'est, je trouve, très réussi, donc je suis très contente de son travail aussi. Oui, la mélodie aussi est très réussie, elle est entêtante. Oui, je suis très contente. Après, c'est vrai que je fais toutes mes mélodies aussi, un peu comme ça, intuitivement, souvent en voyage parce que j'ai plus de temps. Et voilà, ça m'a inspirée, le Maroc. Oui, on voit bien ça. Il y a pas mal de malice aussi dans cette chanson. Oui, dans mes textes en général. Et encore, vous n'avez pas vu la suite. Ah, d'accord. On a hâte, alors. Voilà, on a hâte, on tease un peu. Non, c'est vrai, j'aime bien quand c'est un peu acide. Après, c'est des thèmes sur, justement, toujours l'autosatisfaction, le fait de jamais profiter de ce qu'on a, de toujours vouloir plus. Et puis, au bout d'un moment, de comprendre, en fait, que c'est pas ça le bonheur et de se satisfaire et d'être heureux de ce qu'on a. Voilà, c'est tout un petit parcours intérieur. Un beau message. Quels sont les retours du public sur ce morceau, pour l'instant ? Pour le moment, je suis très contente. Hier aussi, on a eu d'autres radios. On est passé sur Virgin. Donc, super. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Oui, très contente. Ça passe aussi en playlist web radio sur énergie. Donc, c'est cool. Il y a plusieurs radios qui la jouent. Et moi, tous mes retours, c'est beaucoup des personnes qui me suivent aussi sur les réseaux. Ils ont bien accroché. Voilà. Donc, pour le moment, c'est que positif. Oui, voilà. Et je crois qu'il y a un projet de clip bientôt. Oui. Alors, le clip, on l'a déjà tourné. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Et pareil, c'est beaucoup sur le contraste, le fait que c'est ni tout noir, ni tout blanc, que la vie, ce n'est pas linéaire et qu'on a parfois des attentes, des sautes d'humeur, des crises. Voilà. Parce que moi, je suis thérapeute aussi et professeure de yoga. Donc, j'accompagne des personnes là-dedans aussi. Donc, c'est des sujets qui me parlent. Et c'est des choses que j'ai traversées aussi. Donc, le clip, c'est un peu l'illustration de ça, en fait, et du fait de toujours recommencer et de se remettre en question et d'essayer de trouver des solutions, finalement, et de ne pas se laisser faire par la vie, parfois, de rebondir. Non, mais c'est fini bientôt ? Oui. Alors, la date exacte, je ne sais pas parce qu'il est fini. Mais on attend un petit peu que l'équipe donne le go. Bien sûr. Donc, moi, je ne sais pas ça. Donc, il ne faut vous suivre sur les réseaux, alors, pour savoir. Voilà, il faut suivre sur les réseaux. J'ai mis des petits extraits sans essayer de dévoiler trop parce que c'est toujours le but. Mais voilà, je ne sais pas encore la date précise. Bon, mais on suivra ça, alors, avec intérêt. Vous avez déjà eu l'occasion, je crois, de l'interpréter sur scène, là, récemment ? Oui, oui, oui. J'ai fait, bon, quelques petits concerts acoustiques au Bus Palladium. Voilà. Après, pareil, toute la série de concerts, on va lancer ça plutôt avec l'EP parce que… Bien sûr. Voilà, ça sera plus dense. Donc, j'ai hâte aussi. Voilà, c'est le métier de musicienne et auteur-compositeur. Voilà, c'est aussi attendre et être patiente. Et oui, oui, c'est sûr. Donc, c'est aussi ce que je dis dans ma chanson. Donc, ça sera plutôt, je pense, à la rentrée, il y aura plus de concerts. Mais pareil, ça, je vais afficher tout ce qui se passe sur les réseaux. Et l'EP, il est prévu à l'automne ou… ? Oui, même en septembre. Après, oui, en tout cas, on avance là-dessus. C'est pour ça que je parle un peu des autres morceaux et je suis très contente. Mais après, encore une fois, les dates précises, ça dépend de pas mal de paramètres. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. On n'est pas… Enfin, voilà, on ne peut pas savoir, en fait, ça dépend de justement si le tube cartonne, enfin, si le titre cartonne là, c'est peut-être un peu plus de temps. Oui, c'est ça. En tout cas, on prépare la suite, quoi. Et les autres chansons sont un peu dans cette même veine que si je veux ? Oui, 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 avec des thématiques assez fortes. Ok, oui, c'est du lourd. Oui, du lourd. On peut dire des sujets qui bousculent un peu, mais ça reste frais et quand même, voilà, joyeux et en même temps dansant, quoi. Oui, oui, oui. Il y a une sorte de contraste, en fait, entre les thèmes et la musique. Exactement, mais ça, c'est ma personnalité aussi. Donc, Kim, vous en parliez, donc vous êtes prof de yoga, vous êtes comédienne, auteur, vous avez une vie bien remplie, vous arrivez à dormir ? En ce moment, encore moins parce que je déménage, mais voilà, non, non, j'arrive à faire toutes les choses et en fait, toutes ces casquettes nourrissent ma création aussi et du coup, c'est très chouette parce que justement, quelquefois, quand il faut être patient en musique ou même en tant que comédienne, ben voilà, j'ai aussi beaucoup d'élèves et beaucoup de coaching et beaucoup de cours de yoga. Je fais aussi cours à distance, je voyage pas mal aussi. Donc, du coup, j'arrive à orchestrer mon agenda pour que je profite de chaque métier, on peut dire, ou passion. Oui, vous avez des projets dans ces domaines-là où c'est quand même la musique, la votre priorité ? Ben, en fait, dans ces domaines-là, je travaille tout le temps, enfin, en tant que comédienne, je fais aussi des voix de pub, beaucoup, donc ça, ça peut tomber n'importe quand, casting pareil, théâtre, j'ai pas encore quelque chose de prévu là tout de suite à annoncer, mais ça peut pareil tomber à la rentrée, on en sait pas. Donc, on jongle un peu avec les plannings et en fonction des projets qui nous intéressent. Après, en tant que professeur de yoga, j'exerce toute l'année, tout le temps, j'ai mes élèves et d'autres personnes qui, voilà, pareil, me contactent sur les réseaux, c'est en continu. Et puis, je fais des stages aussi du yoga que j'organise, mais ça, pareil, je publie sur les réseaux. Quand j'en organise des stages à la campagne ou à l'étranger, ça dépend. OK. On espère que vous viendrez nous voir en Auvergne. Vous connaissez un petit peu notre réseau ? Je connais pas trop, non, non, je connais pas trop. Pourtant, je voyage pas mal, mais avec grand plaisir. On vous attend à Clermont-Ferrand, dans les volcans ou dans l'Allier. Génial. En plus, c'est très beau, c'est vrai, les volcans. Et c'est… Ouais, j'ai jamais été. On a de la chance en Auvergne. Ouais, vous profitez bien de la nature. Exactement. Écoutez, un grand merci, Kim Thiriot. On va se quitter en écoutant, si je veux. Puis, on se dit à bientôt en Auvergne, alors. Avec grand plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501